Bonsoir à tous, moi c'est Gautier, je suis là pour témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout a commencé lorsque j'étais en 6ème à Ongou, là au Vendô, et en 6ème j'apprenais bien, comme tout enfant, j'apprenais bien, c'était bon, mais lorsque je suis arrivé en 5ème, c'est là où tout a basculé. Et j'ai commencé à fréquenter les mauvaises compagnies, on se retrouvait dans les vestiaires, à fumer des cigares, à boire du vin, se vibre, faire de nouvelles choses. Et mes études ont pris un coup, j'ai commencé à redoubler, j'ai redoublé la 5ème, j'ai redoublé la 4ème, la 3ème, c'était terrible. Et pendant que ma mère se disait que j'allais à l'école pour apprendre, moi je passais mon temps à jouer à la carte, à faire des choses sales à l'école. Et voilà que j'ai été renvoyé à Ongou, je suis arrivé dans un autre établissement, derrière la prison, et là-bas c'était pire, là-bas c'était vraiment pire. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est que, lorsqu'on se retrouvait en classe avec des autres, en fait, l'école ne me disait plus rien. Ça ne me disait plus rien, j'allais juste pour remplir les formalités, parce qu'il fallait que j'aille bien à l'école. Et lorsqu'on rentrait à midi, après le coup, on ne pouvait pas rentrer chez nous, si on n'avait pas bu des alcools ou fumer du tabac. Donc chaque jour, c'était la même chose. On déposait nos téléphones dans les bars, juste pour boire ou fumer du tabac. Et c'était ça continuellement. Ça continuait comme ça. Et puis, jusqu'à, lorsque j'étais à Sony, j'étais en troisième, et pendant qu'on passait l'examen du BPC, j'ai cité l'application, pendant que tout le monde venait à l'école bien habillé, décemment, moi c'était vraiment, on pouvait voir que c'était un enfant qui se cherchait. J'avais des habits déchirés, jeans déchirés, et lorsqu'on terminait l'épreuve le matin, l'après-midi, on allait, comme dans l'établissement, il y avait un sous-sol, on allait fumer du tabac au sous-sol, et quand je revenais l'après-midi, pour continuer les épreuves, j'étais tellement speed, comme on peut dire, comme disent les jeunes, j'étais tellement speed, et c'était terrible, quoi. Et si vous me regardez, j'ai un tâteau sur le bras, sur l'avant-bras, tout l'avant-bras, c'est écrit en abyss, et c'était mentionnant. Ça faisait tout pour plaire aux hommes, surtout aux femmes. Et je disais, dans ma vie, je voulais ressembler à un homme. S'il y a des jeunes qui se reconnaissent là, ce témoin, c'est pour vous, des jeunes délinquants, des jeunes, qui ne sont que dans les délinquants, que Jésus va délivrer ce soir. Je voulais ressembler à Houcher. Houcher, je dansais comme lui, je me tors, je voulais tout faire pour être comme Houcher. Et lorsque j'étais à Sonine, je continue, lorsque j'étais à Sonine, j'ai fait la rencontre d'un cousin à moi, Yannick, et il m'a parlé de son témoignage, comme je connaissais sa vie avant, c'était une ivrogne. Et il m'a envoyé son témoignage, il m'a dit qu'il avait arrêté avec la boisson, avec la délinquance. Et puis ça m'a tiqué. Et il m'a envoyé son témoignage par écrit. Je suis allé et j'ai lu son témoignage, j'ai pleuré de toutes les lames de mon corps. Je me suis appelé, lorsque j'étais à Ongou, j'ai failli me moyer une fois. Et je suis que c'est Dieu qui m'avait préservé de cela, parce qu'il avait un plan merveilleux pour moi. Et lorsque j'apprenais à Ongou, j'ai fait 6 ans là-bas, il y avait des accidents tous les jours. Tous les jours sous ce tronçon-là. Et j'ai assisté à un accident en 1998, lorsque la France, je crois, d'Italie, tout un bus de Sogatra s'est renversé avec les élèves de l'issue technique. Le surveillant s'est retrouvé sur le bus. C'était grave. Et je me suis appelé, j'ai dit, si Dieu n'a pas permis que je meure durant ce moment, c'est parce qu'il avait un plan pour moi. Et le temps a passé, le temps a passé, et j'ai commencé à fréquenter mes amis avec qui j'ai fumé du tabac. J'ai continué à fumer, et puis il y a des gars, des spéciales, qui sont arrivés, ils nous ont trouvé en train de fumer du tabac. Ils nous ont arrêtés. Et bien avant ça, après le témoignage, je me posais déjà des questions. Pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Parce que avant, j'étais un bon païen, je ne connaissais pas Dieu, mais la Bible dit que Dieu a inscrit la notion de tientité en nous. On n'a pas besoin de dire à un homme que Dieu existe. Dans sa conscience, c'est qu'il y a un être qu'il a créé, et qu'il est saint. Et lorsque cela se passait dans ma tête, j'étais prêt à devenir fou. Parce que je n'avais pas de réponse à ces questions. Ma mère m'a envoyé à l'école, j'avais fumé du tabac, j'allais faire des choses sales à l'école. C'était terrible, donc je ne me retrouvais plus. Les gens me donnaient des noms, mais dans le secret, je ne me retrouvais pas dans ces noms-là. J'étais misérable. Donc voilà, je commençais à me poser des questions, me poser des questions, et Saddam m'a encore séduit. Je suis allé, j'ai fumé le tabac, et on nous a arrêtés. Je suis allé en cellule, nous étions à cinq. Et j'ai fait trois jours là-bas. Et lorsque je suis allé, j'ai continué à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, change ma vie. Je suis fatigué de cette vie. Cette vie de désordre, de vol, de braquage, de désordre. Seigneur, change-moi. Et voilà, j'ai fait deux jours dans la cellule, j'ai fait deux jours à jeun, sans manger, sans boire, j'ai prié Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me sortir de cette situation. Et le troisième jour, lorsque je suis sorti, par la grâce de Dieu, lorsque je suis sorti, je suis allé chez mon cousin, qui vient se convertir, Yannick. Et je me suis en train de me faire un peu ce jour-là. C'était le 28 juillet 2007. C'était le jour où quelque chose de spécial s'est passé dans ma vie. Quelque chose de particulier. Et il y avait, il y a un homme de Dieu qui est arrivé ici au Gabon, Thierry Osborne, au stade Annexe, en 2007, un samedi. Et il a parlé de quelque chose de très particulier. Quelque chose qu'il me fallait. Et il a parlé de l'amour de Dieu. Il a parlé, il a dit combien de fois Dieu m'aimait. Combien de fois Dieu n'a pas permis que je meurs. Parce qu'il a un plan merveilleux pour moi. Et lorsqu'il parlait, j'avais l'impression que Dieu était assis sur son trône et j'étais devant lui. C'est comme si Dieu me pointait du doigt. Je ne suis pas content de ta vie. Mais parce que j'ai envoyé Jésus-Christ de Nazareth mourir et ressusciter pour toi, je peux t'en sortir de cette situation. Et j'ai fait cette prière. Je n'ai pas regardé à mes intérêts, mes amis, ou quoi que ce soit. J'ai regardé à ma vie. J'ai regardé combien de fois j'avais besoin de ce Dieu. J'ai dit Seigneur, change ma vie, transforme-moi. Fais de moi une autre personne. Parce que je suis fatigué de cette vie. Et lorsque j'ai fait cette prière, j'ai eu tout de suite le dégoût de tout ce que j'aimais. J'ai eu le dégoût de la cigarette, le dégoût du chambre. Et je suis allé vers toutes mes copines. Je leur ai présenté un nom. Jésus-Christ de Nazareth. Je leur ai dit à mes copines, moi, je ne peux rien vous offrir. Tout ce que j'ai fait, c'est d'abuser de vous. Il y a un nom qui peut vous donner quelque chose que je ne peux vous donner. La vie éternelle. Et c'est Jésus. Et par la grâce de Dieu jusqu'aujourd'hui, je persévère. Je persévère dans le Seigneur. Donc ce témoignage, c'est juste pour la jeunesse. C'est pour ces jeunes qui sont dans la délinquance qu'il est possible d'être jeunes, de ne pas fumer du tabac, de ne pas fumer de la cigarette, de ne pas avoir des rapports sexuels au mariage. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors je parle à vous, la jeunesse. Vous qui vous confiez dans le tabac, dans la cigarette, c'est pour soulager les meurs. Il y a un seul qui peut vous soulager, c'est Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors si vous faites confiance à Jésus, il peut vous sortir de votre situation, du tabac, de la danse, de toutes ces choses. Donc, c'était juste un témoignage. En bref, la gloire vient à Jésus. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?